La sacro du micro, c'est bon, Didier au son, Jean-Jean à l'image, on se calme en régie s'il vous plaît, on tourne. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, déjà comment allez-vous ? Ouais mais pourquoi tu nous demandes comment ça va puisque tu ne peux pas nous entendre ? Eh ouais mais je peux vous lire, il y a toujours un moyen de communiquer. Eh bien non aujourd'hui nous ne sommes pas là pour nous beurrer la biscotte, mais nous sommes bel et bien là pour nous injecter notre dose de frayeur. Ça fait très drogué effectivement la façon dont je le dis, mais je pense que vous avez compris l'idée. Installez-vous tranquillement dans votre plus beau fauteuil, votre plus beau lit, sous votre plus belle couette, petite tisane, petit thé, petit café, petit tout ce que vous voulez. Détendez-vous puisque ça ne va pas durer. Bienvenue dans l'horreur. Bienvenue dans l'horreur. Bien sûr n'oubliez pas d'aller faire les promos sur vos jeux vidéo en passant par le petit lien G2A et bien évidemment vous pouvez déplier la description, il y a plein d'informations, plein de bons plans, il y a tous les réseaux pour me rejoindre, tout ça tout ça. Petite partie en partenariat avec le jeu Red Shadow Legend que je dois vous présenter. Il est très fort probable que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà le jeu étant donné qu'il a réuni presque 10 millions de joueurs en l'espace de 3 mois seulement. Alors surtout si vous voulez m'aider vous pouvez télécharger le jeu en passant par le lien qui est dans la description, vous l'installez, vous l'essayez et puis après je veux dire au pire si vraiment ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le désinstaller. Vous avez un nouveau programme de récompense pour les nouveaux joueurs. Obtenez une nouvelle récompense de connexion quotidienne pour les 90 premiers jours de jeu. Et vous avez bien sûr un bonus que Red donne à tous les nouveaux gamers en passant par le petit lien qui est dans la description. Le bonus est de 50 000 pièces et un champion épique gratuit. Je vous présente un petit peu le jeu, alors c'est l'un des projets RPG sur mobile les plus ambitieux de 2019. Rien que ça. Non je vous jure franchement je l'essayais il est vraiment cool. Alors attention je dis pas ça parce que je veux que vous le téléchargez mais téléchargez le quand même. C'est vraiment un jeu qui mêle de la stratégie, du bourrinage, du farm, beaucoup de farm. Alors ici quand on parle de farm c'est vous allez farmer des batailles. C'est des combats d'arène, vous avez des entraînements, vous avez une campagne, tout un scénario. Comme vous pouvez le voir les graphismes sont vraiment magnifiques et vous vous dites très probablement qu'il faut une bête de téléphone pour pouvoir y jouer. Et bien pas du tout. J'ai ici un Samsung Galaxy S7 Edge et le jeu tourne parfaitement bien. Alors certes c'est pas un téléphone pas de gamme mais c'est pas le tout dernier cri des téléphones portables. Vous avez des combats de boss géants, des batailles de PVP et des centaines de champions à collectionner et à personnaliser. En fait il est tout là le but du jeu c'est de collectionner tous les champions. Alors par contre je vous le dis honnêtement moi mon compte il a été boosté pour que je puisse vous présenter la vidéo. Je veux dire avant d'en arriver là à ce que vous voyez à l'écran va falloir farmer une petite dizaine d'années tranquillement. Non je plaisante bien entendu. En avant c'est réglé. Non sérieusement ça se fait tranquille mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande beaucoup beaucoup de farm. Il faut farmer les pièces d'or, les pièces d'argent, les gemmes. Et bien entendu vous pouvez jouer au jeu de manière totalement gratuite. Par exemple en ce moment sur votre gauche à l'écran vous pouvez voir tous mes champions. Et moi personnellement j'aime bien jouer avec le chien cruel parce que tout simplement il est ultra badass comme vous pouvez le voir. Il a une putain d'armure et tout, des pics ultra violents. Vraiment j'adore. Pour le farm c'est comme ça. Ça y va tout seul, tu défonces tout sur ton passage. Bien sûr il n'y a pas que lui, vous avez plusieurs champions qui ont chacun et chacune leur particularité en jeu. Vous pouvez faire des attaques ultra violentes, ils ont chacun leur propre spécificité. A vous de monter votre propre équipe de champions pour aller combattre des bosses géants, faire des batailles en PVP. Personnellement je pense que vous allez kiffer le jeu, après vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Mais au moins allez vous faire votre propre avis, testez le jeu par vous même, téléchargez le dans la description. Je vous en remercie par avance et on passe cette fois-ci au sujet de la vidéo. Voici les 30 photos qui rendent vos cauchemars réels. Je préfère vous prévenir, il y a très peu de personnes qui seront capables de regarder cette vidéo sans avoir peur. Alors c'est la première fois que je clique sur le site, on va découvrir les photos ensemble. On est sur le site Oh My Mag, on peut avoir un petit aperçu des 4 premières photos et je vois déjà la première, je la connais déjà celle-ci. Les plus courageux se rapprocheront de leur écran un maximum et visionneront cette sélection de 30 images en étant plongés dans le noir. Pour les moins téméraires, vous pouvez laisser la lumière allumée, mais surveillez tout de même vos arrières. Soumise à l'approbation de la société de minuit, j'intitule cette histoire... Les 30 photos qui rendent vos cauchemars réels. J'en avais des frissons quand je regardais ça. A vous de deviner ce qui est flippant dans cette image, petit indice, ça se passe au fond. Alors cette première image, comme je vous le dis, je la connais déjà. D'ailleurs, la légende veut que ce soit le Slender qui se trouve au fond, puisque le Slender se cacherait dans les bois. Et il sera à l'affût de petits enfants et les emporterait dans sa grotte au fond de la forêt. C'est la légende ! On a déjà fait toute une vidéo sur la légende de Slender, on va pas y revenir. Première image, on connaît. Des têtes de chevaux parsemées dans la neige. Alors risque d'y avoir quelques images, on ne sait pas trop si ça va être de vraies photos, si ça va être un montage. En tout cas, celle-ci, elle est bien badante. Franchement, elle pourrait être ultra réelle. Je dirais même que ça se passerait dans les pays de l'Est, genre en Russie, tu vois. C'est bien glauque, je trouve. Je trouve que l'image, elle est bien flippante, tu vois. Avec la tête des chevaux qui ressort... D'ailleurs, on dirait des chameaux, mon gars. Ce déguisement d'Halloween est effrayant, n'est-ce pas ? Ouais, j'avoue, franchement, il est bien flippant, quoi. Je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais même celui qui est derrière, honnêtement, il est ultra badant aussi. Je vois bien la scène, tu vois, le soir d'Halloween, à 3h du matin, ce qui est un peu improbable. Il y a un gamin qui vient sonner chez toi, il est déguisé comme ça. Mais il n'a pas de sac ou de saut pour récolter des bonbons, tu vois. Il est juste habillé comme ça et puis il te regarde et il ne parle pas. Qu'est-ce que vous faites ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites. Moi, je crois en vrai... Ah, j'y fous un gros coup de latte et puis... Je ne sais pas, tu vois. Ça, c'est le genre de scène, une fois que tu t'es bien assuré que tu l'as expulsé du palier de la porte, tu refermes tranquillement, tu vas dans ton salon et il est déjà assis sur ton canapé, déguisé de la même façon. Ce serait tellement badant, mais un truc de ouf. Personne ne voudrait croiser cet enfant. What the fuck, mon gars ? Après, il y a l'effet noir et blanc aussi, tu vois. L'effet noir et blanc, il fait vachement peur. C'est comme si je me prenais en photo en noir et blanc, ça ferait forcément flipper. Moi, c'est clair que je croise ce gamin avec sa petite citrouille et tout. Il me demande des bonbons. Laisse tomber, moi, j'y donne de la mort au rat. Franchement, j'ai dit, rentre chez toi. Je suis tellement dégueulasse, quoi. Comment qu'elle est flippante, la prochaine ? Il ne faut jamais croiser le regard de cette jeune femme. Elle n'inspire pas la confiance du tout, quoi. Ah non, mais attends. Non, mais c'est improbable, je veux dire. Ne pas voir un visage est toujours une chose effrayante. Petite photo de famille, venez. Non, mais t'as vu cette photo de famille ultra glauque, quoi ? Mais c'est pas possible, mon gars. Qui a fait ça, quoi ? La vérité, vous faites quoi ? Vous croisez quelqu'un comme ça ? J'étais sur une chaise dans la rue avec un vieux appareil photo. Il te dit, allez, viens, mon enfant. Viens prendre une photo avec maman. Si vous croisez un jour cette famille, ne faites qu'une seule chose. Fuyez. Ah ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est pas humain, ça. Ah ouais, mon gars. La photo de ce couple fait terriblement peur. Voilà la photo souvenir, quoi. Laisse tomber. C'est Freddy Krueger et Chucky. C'est quoi cette photo ? Allez, mon petit, viens dans les bras de papy. J'adore les descriptions. Et franchement, elle, elle fait trop penser à l'actrice du film Jusqu'en Enfer. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un film bien flippant aussi. Je vous le conseille. Vraiment, il est terrible, quoi. Si le Père Noël avait vraiment cette tête, Noël ne serait pas la fête des enfants. Non, mais il y a des trucs, ça doit être des photomontages. Regarde le gamin, comment qu'il est heureux d'être avec le Père Noël. Moi, tu me mets pas à côté de ça. C'est mort, mon gars. 4270. Je sais pas, ça doit être son matricule de prisonnier, mon gars. Joyeux Noël à tous, et surtout à toi, petit enfant, qui semble vivre un très bon moment. Ah ouais, tu m'étonnes. Non, mais voilà la gueule du Père Noël, quoi. Un traitement assez spécial. Peut-être qu'il s'agissait de l'ancêtre des balnéothérapies. Faudrait se renseigner, je pense, tu vois. Mais ça se trouve, ouais, ça doit être les saunas de l'ancien temps, ou tu vois. Je pense que ça doit être des saunas, en vrai. Soit des saunas, soit... Non, je vois pas. Soit des instruments de torture. Non, je pense que tu regardes la tête des gens et tout. Ils ont l'air pas trop mal, tu vois. Des centaines de personnes masquées lors de la Première Guerre mondiale. Ah ouais, c'est terrifiant, toi. Laisse tomber. Un corps tombe sur cette photo de la famille Cooper. Tu sais, les gamins, ils sont heureux. Derrière, ils sont heureux, pareil. Il y a un mec, tu sais pas d'où il sort. Un mec ou une entité, t'en sais rien d'ailleurs. Tu sais même pas ce que c'est. Coucou, les enfants ! Joyeuse photo de famille. Ça, c'est un montage, mon gars. Une enfant tout droit sortie du film. La colline a des yeux. Ah ouais, excellent ce film. Si vous l'avez vu. J'ai vu le 1 et le 2 d'ailleurs. Je sais pas s'il y a un 3. Il me semble qu'il n'y a pas de 3. Mais la colline a des yeux, excellent ce film. Vraiment, terrible. What the fuck ? Il y en a, vaut mieux pas chercher à comprendre ce que c'est. Une procession assez étrange. On n'aimerait pas se retrouver au milieu. Ah ouais, non mais tu m'étonnes. On dirait une tribu masquée avec des horloges sur la tête. Soit des horloges, soit des enjoliveurs ou... Je sais pas quoi. Wouah ! Elle est tendue celle-là, mon gars. On sort tous son masque de Mickey et on regarde la caméra pour faire bien flipper. A vous de découvrir lesquels ne jouent pas le jeu. T'imagines, je t'envoie la scène comme ça. Tu t'endors un soir chez toi, tranquillement, comme d'habitude. Le lendemain, tu te réveilles sur scène au milieu de tous ces gens qui te regardent avec des masques de Mickey. Mais tu sais pas comment que t'es arrivé là. T'en sais rien, franchement. Tu te réveilles, il y a tout ce monde-là qui te regarde avec des masques de Mickey. Et il n'y a pas un bruit dans la salle, mon gars. Silence de mort. Silence complet. Ils te regardent tous. C'est la scène tellement chaude, mon gars. Ce serait tellement un bon prank à faire, mais tellement sale en même temps. Tu endors ton pote un soir avec, je sais pas moi, un cachet dans un verre ou quoi, un somnifère. Tu fais un prank et tu l'emmènes dans une salle des fêtes. Tu masques tout le monde comme ça. Ce serait chaud, quoi. On ne sait pas ce qui est le plus flippant. La tempête ou l'enfant immobile dans la tempête. Ah ouais. Ah mais t'en as quand même. Elles sont chaudes, quoi. Après, je pense que t'as pas mal de photos. Ça doit être des montages aussi. Cette fille va certainement choisir le film L'Exorciste. Ah ouais, mon gars. Mais c'est tendu. Mais pourquoi elle est comme ça ? Pourquoi elle a fait ça ? C'était certainement pour un petit selfie ou quoi ? Mais voyez, tout de suite, je la trouve moins flippante que les autres qu'on a déjà vues. Le noir et blanc, ça joue beaucoup en vrai. Ça joue énormément sur le statut émotionnel de la flippe, en vrai. Tu vois, tu regardes celle-ci, par exemple. Un corps remonte dessous la glace. Ah non, mais elle est tellement chaude, celle-là. En vrai, l'intention de cette photo, ça se trouve, elle n'est pas réellement flippante. Parce que c'est juste quelqu'un qui fait de l'apnée, qui fait un record. Il a été pris en photo forcément avec la glace. Ça le déforme. Donc, ça se trouve... Non, celle-ci, elle n'est pas forcément flippante. Mais c'est vrai que tu la regardes comme ça. Si, elle est badante, tu vois. Je ne voudrais pas me réveiller à côté de lui un matin. Qui osera faire une pause pipi sur ce bas-côté ? Ce sera sans moi. Je m'arrête à la prochaine heure. Une photo d'un membre d'une tribu qui fait bien flipper. Ah ouais... Non, mais c'est pire que ça, mon gars. C'est ultra chaud, là. Qu'ils sont beaux, ces moutons. Ah ouais, mon gars. Comment que c'est flippant. Laisse tomber. On dirait qu'ils sont possédés, les moutons. Des moutons démoniaques. Voici des enfants qui ont tout compris à l'esprit d'Halloween. Faire peur. Elle est flippante, celle-ci. Mais jusqu'ici, je dirais qu'on en a vu des plus effrayantes que ça. Une terrible mise en scène pour cette photo d'Halloween. Effectivement. Terrible mise en scène. Ah ouais... Ces enfants paraissent totalement possédés. Ah non, mais ils ne paraissent pas possédés, mon gars. Ils le sont. Non, non, ils le sont. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Eux, à mon avis, ils seront là, dans la zone 51. What the fuck ? C'est quoi, ça ? Il est fort possible que cette photo soit un montage. Mais quoi qu'il en soit, elle fait très peur. Alors, c'est évident que c'est un montage. Mais effectivement, elle fait très peur. D'ailleurs, on voit le montage. À la base, c'était un père Noël. Regardez, ça se voit. La barbe et tout. Les cheveux. Et ils ont collé une tête de chat qui fait bien flipper sur la photo. Un chat démoniaque. Qu'est-ce qui est le plus flippant sur cette photo ? Les enfants ou l'homme qui passe derrière ? Si je n'avais pas lu la description, je n'avais pas vu le mec qui était derrière sur la photo. Elle fout les boules de ouf, mon gars. La caméra de surveillance dans la chambre de bébé a filmé quelque chose d'étrange. Ah ouais, mon gars. C'est tendu, en vrai. Ce n'est pas une capture d'écran du film Paranormal Activity, ça ? Je te jure, ça colle totalement, quoi. Il n'y a pas à dire, les photos issues des hôpitaux psychiatriques font vraiment peur. Euh, ouais. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci encore de me suivre, ça me fait très plaisir. Bien entendu, n'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, bien entendu, vous pouvez aller voir cette vidéo. Elle est franchement cool. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix. Vous pouvez faire les deux éventuellement si ce n'est pas fait. Et puis, en attendant, nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Bye bye !